salut vous petites et grosses tentacules hop une petite vidéo vs bon c'est bidon le but c'est pas de choisir qui est le meilleur en fait si j'essayais de faire la présentation de palais mythique et j'arrête pas d'être parasité par la comparaison avec ourmes donc en fait je vais faire une vidéo dédiée à cela parce qu'en fait c'est pas du tout les mêmes jeux tu joues des mecs voilà qu'ont des grudins et des piques en os dans l'un et l'autre ce que oui effectivement c'est préhistorique l'un et l'autre mais ça se ressemble autant que brigandine et brancalonia enfin toi tu peux dire brigandine et brancalonia c'est le même jeu tu joues des mecs qui ont des épées est-ce que tu dis pas de la merde ah si tu dis de la merde voilà bah là c'est pareil en fait c'est pas du tout les mêmes jeux mais vu de l'extérieur c'est pas évident donc on va faire un petit peu la comparaison rapide mais en fait pour voilà pour pour dégager ce qu'ils ont comme proposition que c'est pas du tout les mêmes donc bon déjà physiquement pour le jeu d'emmanuel roudier la deuxième édition c'est chez bbe 280 pages c'était gentil que tu comptes la petite page blanche de la fin pour 45 euros c'est grand format voilà parce que bon le shop de bbe a fait encore une connerie à y mettre que c'est format us j'ai vraiment une petite tête c'est du format us donc non c'est pas format à l'être us voilà c'est c'est format à 4 en fait et paléomythique qui est format à 5 couverture souple exactement d'à peine plus de pages du 296 pages et qui à 44 50 qui vient de sortir c'est une trad à la base c'est de graham rose c'est chez paternricog et c'est c'est du nouveau voilà ça fait pas très longtemps qu'il est sorti donc alors les points communs c'est qu'effectivement l'un et l'autre prépose de jouer dans de la préhistoire mais ce n'est pas pour rien que le sous titre de worm c'est un jeu de rôle dans la préhistoire tandis que le sous titre de paléomythique c'est un jeu de rôle de pierre et sorcellerie et c'est quand même un peu le coeur de la différence on va commencer par une autre différence qui va d'ailleurs un peu dans le même sens où on a un système assez simple et plutôt mortel voilà tu joues tu joues des mecs de base normal normal c'est pas toi et moi face à la toundra mais voilà c'est pas des c'est pas des super balèze et puis tu tentes de survivre puis tes aventures c'est c'est de l'exploration enfin c'est vraiment des aventures qui sont sur des thèmes paléolithiques où de temps en temps où tu as une petite enfin tu peux avoir une pointe de surnaturel mais c'est une option dans worm même si c'est une option que tout le monde prend en fait j'ai discuté avec emmanuel roudier à l'octogone il ya deux ans effectivement la grande majorité des gens jouent avec l'option worm fantastique mais même worm fantastique on n'est pas sur une magie addd voilà paléomythique pas justement c'est le curseur totalement explosé paléomythique on s'en fout un peu de la réalité historique préhistorique voilà on est sûr de la préhistoire fantasmée dans la présentation l'auteur t'explique lui même que c'est du médefan transposé à la préhistoire voilà tu es dans un continent imaginaire qui a un petit côté caricatural enfin c'est muc un espèce de panger au noir il ya de la neige il ya des mecs en panne en peau de loup qui se promènent voilà qui se promènent dans la montagne enneigée on va par exemple en gourme non tu promènes en fait en pantalon de bête dans la montagne enneigée sinon tu es mort bon bah le mythique on s'en fout parce que c'est dans le fun du barbare du nord et puis dans le sud du continent bah il ya voilà il ya du désert et puis il ya des mecs genre toireg tu as aussi la droite et la gauche du continent enfin voilà et du coup c'est pas du tout le même en fait c'est pas le même fond de délire voilà au niveau des systèmes de règles donc je disais où on a des règles simples mais plutôt mortels avec un niveau de difficulté réaliste paléo mythique tu vas jouer des mecs qui sont balèze voilà ta création de personnages tu as déjà en fait un vrai héros avec un grand h tu as beau être dans la préhistoire tu joues pas du tout des mecs normaux tu joues des tu joues des surhommes voilà c'est pas ce pas des mecs qui veulent ou des vampires c'est un dévoreur d'âmes tu bouffes un bout d'un d'un autre humain tu lui chopes ses pouvoirs voilà il ya la barre du surréalisme et du fantastique largement plus élevé la barre de l'héroïsme qu'on pourrait dire si on veut être négatif de l'irréalisme est beaucoup plus élevé je vais pas spoiler ma présentation mais ouais voilà bon vos mecs sont beaucoup plus fort tu veux chasser le mammouth à worm ça va être compliqué tu veux chasser le mammouth à paléo mythique batte il a tout seul avec tes petits points ça passe voilà bon faut avoir cheaté son perso pour mais voilà donc on n'est pas du tout sur le même type de système paléo mythique va vous proposer un système où vous pouvez créer des personnages beaucoup plus haut en couleur au point de vue réalisme avec des magiciens contrairement des gros pouvoirs des gars commande aux bêtes enfin des guerriers qui ont rien à envier à conan voilà on est beaucoup plus dans un esprit médefan préhistorique ce qui fait que je pense que ludiquement en fait paléo mythique est beaucoup plus simple à refourguer une bande de joueurs que worm qui a un côté quand même réaliste historiquement qui est extrêmement détaillé qui qui se base sur les dernières recherches archéologiques pour oser dire des choses qui met vraiment les petites pincettes à chaque fois qu'il essaye de virer un peu dans le fantastique paléo mythique c'est complètement l'inverse tu as du gros délire tout le long et à une page justement l'auteur dit bon bah si tu veux jouer plus réaliste c'est bon c'est un jeu us pour nous france en fait tu veux pour réaliste tout fou tu vas jouer à bourg mais voilà l'inverse qui l'explique bon bah voilà faute et sa faute et fantastique fondé les dons de brun faut et faut des cas j'y trouve trouve avec trois races c'est tout bon et en fait c'est vraiment ça je pense l'immense différence après le côté objet c'est pas les mêmes objets avant avant l'augmentation des prix drastique il ya des gourmes maintenant on a une petite augmentation parce que oui pate enricog en fait aller voir leur prod d'avant c'est une boîte qui cherche à tirer les prix vers le bas je dis ça parce que j'ai trois copains quand même 44 50 c'est le prix de la crade c'est le prix des droits c'est le prix des jeux c'est le prix des petites prod donc voilà je pense qu'il faut qu'on s'y habitue ça fait ça fait chier souvent que je gueule enfin que je râle que tu peux rien y faire sur l'augmentation des prix mais voilà fa patern ils l'ont fait plusieurs fois tirer les prix vraiment par le bas donc je pense que oui ils sont pas ils ont pas pu le faire autrement tout simplement donc bon dommage pour nous mais je ne crois pas un instant à patern qui cherche à faire du blé comme des gros méchants éditeurs sur paléomythique déjà un éditeur qui cherche à faire du blé il vendait des elfes à moi qui a wall pour couverture bon je voulais quand même aborder la question ce que j'ai j'ai vu la réflexion à plusieurs fois à droite et à gauche voilà c'est comme ça donc paléomythique on va dire clairement c'est à ce côté tu veux jouer du du préhistorique sans prendre la tête en sur sur l'histoire sur la rectitude archéologique toi le troc c'est possible mais tu as un système monétaire en pierre en pierre précieuse que l'auteur il dit clairement ouais en fait j'ai pris les pièces d'or j'ai dégagé j'ai mis les pierres précieuses ça marche pareil il ya ce système monétaire bon il ya deux trucs il faut être ultra précis en archéologie il ya des endroits où on a trouvé des systèmes on s'est dit c'était du proto monétaire avec des coquillages machin c'est pas le cas là on est sur de la pierre précieuse il ya une civilisation disparue d'avant et tous les poncifs en fait du met fan qui sont repris et je trouve fait que l'auteur si j'avais critiqué paléomythique avec le même manque d'approche que vous en que j'avais fait la traque archéologique du genre qu'est-ce qu'il a dit comme connerie l'auteur avant de rien trouver j'aurais hurlé sur paléomythique en fait dès l'intro de la présentation de l'auteur il dit clairement on n'est pas pour ça si tu cherches un jeu qui soit une rectitude historique c'est bon on va être clair paléomythique l'auteur il prend tout de suite que la rectitude historique avait très 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 secondaire on est là pour proposer un cas de fun à la méde fan mais transposé dans de la préhistoire fantasmé et imaginaire voilà donc les objets sont pas les mêmes crise du papier crise des matières premières les prix sont les mêmes et la proposition de jeu n'est absolument rien à voir on a à chaque fois des règles simples pour l'un et l'autre jeu c'est plutôt cool mais on a un jeu à règle simple et plutôt mortel où tu joues à échelle humaine et un jeu à règle simple mais plutôt tranquillou où tu joues à échelle gros balèze voilà tu joues à échelle héros après héros ça connaît on est des gentils alors que moralement c'est un peu plus un peu plus souple que ça à paléomythique mais tu joues à échelle beaucoup plus humaine l'un et l'autre toute façon ont un côté très quitte de création pour créer ton monde tout ça tout ça avec des grandes lignes donc ça c'est des points où l'un et l'autre en fait sont boîtes à outils préhistoriques tu puisses créer des aventures et puis voilà des environnements à ta table le dernier point on trouve que justement on ne fasse pas là on fonctionne clou que c'est vraiment une forme de transposition du délire méde fan dont le délire préhistorique on apparemment j'ai vite c'est pas aller au donjon je pense que c'est clair l'aventure du bouquin basse c'est une forme d'exploration de donjon mais tout le temps à la sauce paléomythique donc si tu veux un truc fun et décomplexé pour jouer avec des grands moments d'héroïsme et où tes personnages jouent des super balèzes préhistoriques magiquement aussi sont vraiment plus balènes tu fais pas du tout la même magie à paléomythique à paléomythique tu n'es pas un grand alphi tu peux avoir accès dès la création à des gros pouvoirs il ya l'outre monde qui existe le monde des morts tu peux t'y projeter astralement il ya vraiment le curseur du fantastique est beaucoup plus élevé à paléomythique le curseur de l'héroïsme de la puissance des personnages est beaucoup plus élevé et on est vraiment sur du méde fan c'est un peu plus qu'un voilà qu'un habillage qu'un skin mais on est quand même dans une approche du jeu de rôle délire méde fan mais en version délire préhistorique là où vraiment un côté ça peut se passer ça joue très bien sans côté fantastique le côté fantastique a été rajouté pour le plaisir ludique des joueurs mais voilà ça pourrait très bien s'en passer mais les gens voilà bien du fantastique du fantastique mais ouvre m'a vraiment une attache sur les réalités archéologiques donc on n'est pas du tout en fait sur on est sur la préhistoire la moins fantasmée possible voilà donc on a une volonté de jeu historique avec une petite touche de fantastique pour faire plaisir aux côtés ludiques qu'en paléo mythique à une volonté de jeu fantastique ludique bien avant une quelconque réalité historique de toute façon ça se passe même pas sur terre on est sur nul on est dans la préhistoire mais il ya des des proto embryons d'écriture le système monétaire il est posé il ya des préfixes d'articles du large village ça rien de base des concepts qui n'existe pas en préhistoire sont déjà sont déjà bien présents le fantastique est nettement nettement plus marqué enfin tu as des scorpions géants quoi quand je dis scorpions géants c'est genre le roi des sables voilà tu as le dessin du scorpion il est méga balèze et puis tes mecs sont vachement plus balèze donc bon je pense que j'ai fait le gros trait de comparaison que j'ai envie de faire tout simplement parce que certes l'un et l'autre si tu les résumé une phrase ouais tu joues des hommes des cavernes ce qu'elle aurait pu dire comme ça bah tu joues dans la préhistoire avec une petite avec du fantastique voilà si tu commences déjà à faire une nuance donc tu joues dans la préhistoire avec une pointe de fantastique paléo mythique tu joues dans la préhistoire avec quatre tonnes de fantastique et ben du coup tu joues pas du tout même jeu c'est pas les mêmes ambiances tu vas pas être pas des scénarios qui peut être un peu commun mais toi même un truc que tu peux proposer en pitch dans l'un et l'autre jeu du genre la tribu frôle la famine faut aller à 50 bornes voir voilà la tribu allié bidule qui était qui était passé le printemps dernier pour aller leur mondier un petit peu de bouffe voilà paléo mythique tu vas le faire plutôt vite et puis tu vas rencontrer des monstres puis les preuves mon chemin où on parle que le voyage avec les aléas climatiques ça peut tuer la moitié du groupe tu crois tu crois une bestiole c'est tu crois un ours tuer la moitié du groupe ou pas le boutique tu croises voilà c'est à tes personnages croisent un groupe d'ours ça tuer la moitié des ours j'avoue que j'exagère un peu mais c'est pour bien faire passer l'idée on est pas du tout en fait sur le même type de proposition tout simplement voilà sur ce je vous laisse et je veux faire la vraie présentation de paléo mythique on parle que de paléo mythique tout de suite les gens quand vous regardez la vidéo à la salut je vois bien